On va sortir avec un tel, tu es une pute si tu t'habilles en mini-jupe, on surveille les garçons s'ils boivent de l'alcool, ça ne s'appelle plus la France. Dans les cafés, il n'y a pas une fille, excusez-moi, ça ne s'appelle plus la France. La prétendue d'éradicalisation des djihadistes est donc une entreprise grotesque puisqu'il faudrait désislamiser, écrivez-vous, c'était exactement l'objet d'un de nos reportages ce matin, désislamiser. Oui, désislamiser, oui. Comment pratique-t-on la désislamisation ? Mais je vais vous le dire, si vous voulez, vous faites une erreur classique en France, c'est tout à fait normal, que Rémi Braque, le grand spécialiste de l'islam, diagnostique très bien, il dit en France, des catholiques aux plus grands bouffeurs de curés, quand on dit religion, on pense au catholicisme. C'est-à-dire qu'on identifie ça au catholicisme et donc on voit les pratiques du catholicisme, c'est-à-dire le jeûne, la prière, etc. Sauf que l'islam, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une religion, l'islam. C'est une loi, c'est un droit et c'est une nation. Ce n'est pas une religion. Vous avez envie de nous faire peur et je pense que ça se pose problème. Mais je n'ai pas du tout envie de vous faire peur. Non mais je vais essayer de donner des exemples. Autant on peut être totalement d'accord avec vous quand vous nous dites, il est vital de répondre à la guerre de civilisation menée sur notre sol, alors vous dites par l'islam, moi j'ai envie de dire, par les islamistes ou les extrémistes, voire les terroristes. Mais vous venez de répondre à ma question, donc je ne reviens pas. Alors, si demain, je vous cite toujours, il y avait 20, 30 millions de musulmans français bien décidés à voiler leurs femmes et à appliquer les lois de la charia, on ne pourrait préserver les règles minimales de la laïcité que par la dictature. Mais oui, c'est moi, cette projection dans l'avenir, elle est inconséquente, elle n'existe pas. Je vais vous dire, je vais vous dire, c'est déjà le cas. Non, il n'y a pas 20 ou 30 millions de musulmans dans notre pays. Non, mais la loi, non, mais attendez, laissez-moi répondre. Et la charia n'est pas légale en France, elle n'est pas appliquée. Laissez-moi répondre. La loi interdisant la burqa intégrale n'est pas appliquée. Voilà. Vous demandez à tous les flics, ils vous le diront. Pourquoi elle n'est pas appliquée ? Parce que depuis les émeutes de Trappes, vous vous souvenez, qui ont suivi le contrôle d'identité de cette femme qui était voilée entièrement, il y a eu des émeutes. Et donc maintenant, les policiers ont mission et ont des consignes de ne pas contrôler les gens. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Il y a un moment où il faut avancer les preuves. Mais les preuves, c'est que c'est mon enquête auprès des policiers qui me l'ont dit. Alors, je cite un autre passage. Il y a en France des centaines de Saint-Denis et de Molenbeck, ce qui fait référence justement à cette chronique. Voilà, cette fameuse chronique. En début d'entretien. Pour l'instant, on confine l'armée dans un rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ses terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour une opération ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources ? Quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire du nettoyage ? À faire du nettoyage ? C'est la bataille d'Alger qui recommencera. C'est exact. Civil. Excusez-moi, sans mentionner vos sources, vous vous rendez compte ? Attendez, ce n'est pas vous, journalistes, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. Les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose. Ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes, évidemment. Et donc, le plan français est prêt, parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie, pour de cet inconscient collectif, je m'explique. D'abord, je note simplement que, comme vous l'avez dit, l'appel, en vérité, a été publié le 13 avril. Donc, aucun rapport avec le 21 avril. Et c'est le journal Valeurs Actuelles qui l'a repris le 21 avril. Donc, évidemment, on leur fait un mauvais procès. Mais essayons quand même de creuser cette histoire, parce qu'elle est révélatrice de notre inconscient collectif. À l'époque, il y a donc 60 ans, en 1961, les putschistes réclamaient le maintien de l'Algérie française. Et le général de Gaulle disait qu'il voulait l'indépendance de l'Algérie, « Parce que, disait-il à Alain Perfitte, dans le fameux « C'était de Gaulle », « Je ne veux pas que mon village devienne Colombais les deux mosquées ». Aujourd'hui, il y a trois mosquées à côté de Colombais les deux églises. Et, si vous voulez, dans d'innombrables banlieues islamisées, nous avons des guérillas urbaines, quasiment permanentes, jusque-là, à Tourcoing, dans la ville du ministre de l'Intérieur. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une certaine réminiscence de toute cette histoire. Et quand les généraux à la retraite d'aujourd'hui, encore une formule très 1961, puisque tout le monde se souvient de la fameuse apostrophe du général de Gaulle qui moquait ces généraux à la retraite, qui, hélas, 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 se révoltaient contre lui. Mais, trêve d'histoire, aujourd'hui, quand, évidemment, ces généraux à la retraite appellent leurs camarades d'actifs à protéger les Français et la civilisation française, quand ils dénoncent des hordes fanatiques, quand ils dénoncent l'antiracisme qui est devenu indigénisme et haine de la France, franchement, qui peut leur donner tort ? Qui peut nier leur patriotisme sincère et leur légitime inquiétude ? Aussitôt, la publication de cette tribune, Marine Le Pen a tendu la main, ouvert les bras à ses généraux, tandis que Jean-Luc Mélenchon, à gauche, a réclamé des sanctions. Florence Parly, la ministre des Armées, promet d'y réfléchir. Vous dites que cette polémique politique n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Pourquoi ? Il y a deux choses. Mélenchon, lui, qui connaît l'histoire de France, contrairement aux autres, veut ranimer la vieille lutte antifasciste et antipouchiste et antigénéraux qui date du XIXe siècle, un antibadingué. Vous savez le surnom donné à Napoléon III qu'on a redonné au général de Gaulle en 1958. Et il y a de l'autre côté, les macroniens qui, eux, veulent ressusciter ou veulent ranimer le jeu de rôle usé avec Marine Le Pen en épouvantail à Moineau, un jeu de rôle qui convient bien à tout le monde, à tous les rôles, en tout cas, tous ceux qui tiennent les rôles. Donc, voilà, c'est pour ça que je me dis que ce n'est pas à la hauteur. Vous savez, la vérité, c'est que c'est ce que je vous disais au début, c'est que nous avons une guérilla qui prend de l'ampleur, qui se répand dans d'innombrables banlieues françaises, qui nous ramène à un État que je dirais obscien. Vous savez, vous vous souvenez de la fameuse formule de Hobbes. Avant l'État, c'était la guerre de tous contre tous. L'État français ne tient plus son territoire, ne maîtrise, ne fait plus régner l'ordre dans une part croissante de ses territoires. C'est ça le vrai sujet. Tout le reste, c'est politique aérie. Alors justement, que pensez-vous des gens qui veulent que l'armée joue aujourd'hui un rôle, en tous les cas, contribuent au règlement de cette situation ? Si vous voulez, c'est ce que je dis, il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'il n'y aura pas d'autre solution. On sait que l'armée, pour l'instant, ne le souhaite pas, ne le désire pas, le pouvoir politique non plus. Personne ne peut le désirer car ça prendrait des proportions inédites. et qu'en plus, – Sous-titrage FR 2021